L'équation de Bernoulli fait donc apparaître une différence de pression lorsqu'il y a une différence de vitesse d'écoulement, ce qui permet d'expliquer par exemple le vol des oiseaux ou le vol des avions. Si j'ai une différence de pression, elle est donc proportionnelle à la vitesse au carré de l'oiseau multipliée par la masse volumique de l'air et multipliée par un coefficient C, indice L, qui dépend de l'aérodynamisme de l'oiseau. Comme j'ai une différence de pression et que les ailes de l'oiseau ont une certaine surface, apparaît donc une force qui est proportionnelle à la masse volumique de l'air, la vitesse au carré, la surface des ailes et le coefficient C, indice L, qui dépend de l'aérodynamisme de l'oiseau. Si l'oiseau vole, c'est que cette force est égale au poids de l'oiseau. La surface est normalement uniquement la surface des ailes, donc typiquement une certaine dimension L au carré, alors que la masse de l'oiseau, c'est la masse volumique de l'oiseau multipliée par cette dimension L au cube. On en déduit donc que l'oiseau ne peut voler que si sa vitesse est proportionnelle à la racine carrée de cette dimension ou bien la racine sixième de la masse de l'oiseau. Par exemple, pour le martinet, qui mesure 16 cm de longueur pour une envergure de 48 cm et une masse de 44 g, La vitesse de son vol est estimée à 6 mètres par seconde, même s'il peut atteindre 200 km par heure en plongée. Une autruche est 25 fois plus grande qu'un martinet. En conséquence, sa vitesse doit être 5 fois plus rapide que celle du martinet, c'est-à-dire 30 mètres par seconde, soit 108 km par heure. L'autruche est incapable d'atteindre cette vitesse et donc l'autruche ne peut pas voler. Lorsqu'on étudie l'ensemble des oiseaux avec une relation entre leur vitesse et leur masse ou leur dimension et qu'on représente ça dans une échelle logarithmique, on voit effectivement apparaître une tendance qui démontre la relation de proportionnalité entre la vitesse et la racine carrée de la dimension ou la vitesse et la racine sixième de la masse. Il existe encore deux autres forces internes assez complexes à l'intérieur des fluides. La première de ces forces s'appelle la tension superficielle. La force de tension superficielle apparaît aux interfaces entre différentes matières, par exemple eau-huile, eau-verre, air-eau, etc. On constate expérimentalement que si on veut changer la surface de l'interface entre les différents objets, il faut fournir une certaine quantité d'énergie. Gamma est la tension superficielle et elle vaut la dérivée de l'énergie par rapport à la surface, c'est-à-dire la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter une surface donnée. La tension superficielle est donc mesurée en joules par mètre carré, ce qui correspond à des newtons par mètre. Une expérience classique à faire consiste à déposer un fluide sur une structure en forme de U, qui a une largeur L, et un côté X, et de calculer la force nécessaire pour augmenter de la valeur dx la surface de ce liquide. Lorsque la force F se déplace de la quantité d'hix, il y a un travail qui est Fdx, et le changement de surface est L fois dx. Mais comme il y a deux surfaces, celle du dessus et celle du dessous, la variation de surface est 2Ldx. En conséquence, on a l'équation qui dit que la tension superficielle gamma est égale à la force nécessaire divisé par deux fois la largeur. La valeur typique pour l'eau de gamma est de 72, 10 exposants moins 3 newtons par mètre. La tension superficielle explique aussi la structure des gouttes. Lorsqu'on a une goutte de liquide et l'air, par exemple, à l'extérieur, il y a une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur nécessaire pour maintenir la surface, l'interface, entre le liquide et le fluide extérieur. Et cette différence de pression ΔP est égale à deux fois la tension superficielle gamma divisé par le rayon de la goutte. On peut trouver de la même façon la différence de pression à l'intérieur, cette fois-ci d'une bulle de savon qui contient de l'air à l'intérieur et de l'air à l'extérieur. Comme il y a deux interfaces, la différence de pression sera 4 gamma divisé par air. La tension superficielle explique aussi le phénomène dit de capillarité. Lorsqu'on enfonce des tubes de diamètre petit dans les liquides, le liquide monte à l'intérieur de ces tubes. Cette ascension, qui s'appelle l'ascension capillaire, est aussi expliquée par la tension superficielle. On peut démontrer que la hauteur d'ascension est égale à deux fois la tension superficielle fois le cosinus de l'angle que forme le liquide avec le tube, divisé par le rayon du tube, par la masse volumique du liquide et par la constante gravitationnelle petit g. La deuxième force interne supplémentaire à l'intérieur des fluides s'appelle la viscosité. La vitesse à l'intérieur d'un fluide n'est pas homogène. Et si les vitesses sont différentes, il va apparaître cette fameuse force de viscosité. Divisons par la pensée le fluide en petites tranches horizontales et supposons qu'il y ait deux vitesses différentes, la vitesse du bas de la tranche verte et la vitesse du haut de la tranche bleue. Plaçons un axe x horizontal dans la direction de la vitesse et z vertical. J'ai donc une vitesse dans la direction x à la hauteur z et une autre vitesse v dans la direction x au point z plus dz. La force de viscosité, qui est en quelque sorte une force de freinage, va apparaître entre ces deux couches. La force de viscosité est égale au coefficient de viscosité état fois la surface de contact de cette tranche fois la dérivée de la vitesse vx par rapport à la direction z. Cette force de viscosité va tendre donc à ralentir la vitesse la plus grande et augmenter la vitesse la plus petite. Le coefficient de viscosité état vaut 10-3 pascal seconde pour l'eau et 2.1 10-3 pascal seconde pour le sang. Une des conséquences fondamentales de cette viscosité, c'est qu'il y aura une chute de pression qu'on appelle perte de charge lorsque le liquide circule dans un tube horizontal. Si j'ai un tube horizontal de section S et que j'examine la pression en deux points séparés par une distance L, il y aura une chute de pression qui sera proportionnelle au débit. La relation est que le débit sera égal à pi fois le rayon de ce tube à la puissance 4 divisé par 8 fois la viscosité multiplié par la chute de pression divisé par la distance L. On peut déterminer une vitesse moyenne d'écoulement puisque la vitesse moyenne d'écoulement est égale au débit divisé par la section qui est égale à pi R². En conséquence, la vitesse moyenne d'écoulement est le rayon O² de ce tube fois la différence de pression divisé par 8 fois la viscosité fois la longueur L. On peut aussi démontrer que la vitesse maximale d'écoulement se trouvera au centre de ce tube et vaut deux fois la vitesse moyenne. Puisque la viscosité introduit une différence de pression en fonction de la distance parcourue, il faut donc une force pour maintenir cet écoulement à la vitesse considérée et cette force vaut forcément la section du tube fois la différence de pression. On obtient donc que la force est égale à la section fois ΔP. Mais comme ΔP est relié au débit, on montre que la force nécessaire pour maintenir un écoulement et un débit D est égale à 8 fois la viscosité état fois la longueur L du tube fois le débit divisé par le rayon O². J'ai une force F nécessaire pour maintenir une vitesse d'écoulement V. Je peux donc calculer la puissance nécessaire pour cette force. La puissance est égale à la force fois la vitesse moyenne et donc cette puissance est égale au débit fois la différence de pression. La viscosité introduit une nouvelle terminologie qu'on appelle la résistance à l'écoulement. La résistance à l'écoulement est par définition le rapport entre la chute de pression ΔP et le débit grand D. La viscosité des fluides va aussi introduire une force de frottement sur un objet qui se déplace dans ce fluide. Par exemple, laissons tomber verticalement un objet sphérique dans un fluide. Il est soumis bien sûr à une force qui est le poids vertical vers le bas, mais la viscosité introduit une force de frottement verticale vers le haut. On peut démontrer que la force de frottement viscule sera égale à 6π fois le rayon de l'objet sphérique qui tombe fois la viscosité état multipliée par la vitesse à laquelle l'objet tombe. Je peux donc résoudre les équations du mouvement de Newton en présence du poids, de la viscosité et de la poussée d'Archimède. La masse fois l'accélération est égale au poids vertical vers le bas, moins la poussée d'Archimède qui dépend du rho du liquide fois g fois le volume de l'objet, vertical vers le haut, et moins 6πr état fois la vitesse de l'objet. Il s'agit d'une équation différentielle sur la vitesse. On peut bien entendu la résoudre, mais ce qui est important, c'est de montrer simplement qu'il existe, lorsque t tend vers l'infini, une solution à vitesse constante. Et je peux calculer cette vitesse constante, qu'on appelle aussi vitesse limite, et elle est proportionnelle à l'accélération locale g à 2 fois le rayon de la bille au carré, la masse volumique de cette bille divisé par 9 fois la viscosité, et le tout multiplié par 1 moins rho du liquide sur le rho de l'objet. En médecine, le liquide le plus important est bien entendu le sang, et donc la pression à l'intérieur du système sanguin est fondamentale. La technique classique utilisée en médecine consiste à placer un brassard autour du bras et à augmenter la pression extérieure de telle façon à ce qu'on n'entende plus le bruit de la circulation sanguine. On relâche à ce moment-là la pression du brassard, dès qu'on entend le premier bruit, on a la valeur de la pression distolique, qui est la pression maximale dans la horte. On mesure généralement cette pression en millimètres de mercure, donc 130 millimètres de mercure, et la pression maximale. On relâche petit à petit encore la pression du brassard, et lorsqu'on n'entend plus de bruit, on a la pression minimale dans la horte, qui est de l'ordre de 80 millimètres de mercure. On peut évidemment convertir directement les millimètres de mercure en pascal. 120 millimètres de mercure correspondent à 16 kilos pascal. Le débit moyen de 100 est de l'ordre de 5 litres par minute. On arrive donc à calculer la puissance nécessaire pour réaliser la circulation sanguine, et ce débit de 5 litres par minute, la puissance, est de l'ordre de 1,3 W. Une autre conséquence de l'existence de la pression est l'apparition de déformations dans les objets. Nous n'allons pas rentrer dans le détail des différentes formations. Sachez simplement, pour votre culture générale, qu'il va d'abord y avoir une élongation, et que l'élongation ΔL sur la longueur L de l'objet sera égale à la pression exercée F sur S divisée par une constante qu'on appelle le module de Jung. De même, lorsqu'on exercera une pression, on pourra déformer, cisailler un objet, et la distance de cisaillement ΔX sur la longueur L de l'objet sera de nouveau égale à la pression, la force divisée par la surface, divisée par un autre module qui s'appelle le module de cisaillement. Enfin, lorsqu'on exerce une pression sur toutes les faces d'un objet, il y aura un changement de volume. Le volume va généralement diminuer. Et la variation de volume divisée par le volume, avec un signe moins puisque le ΔV est négatif, sera égale à la pression exercée, divisée cette fois-ci par un autre module qu'on appelle le module d'élasticité. Ces modules d'élasticité de Jung et de cisaillement sont importants pour nos os puisqu'ils déterminent à quel moment il y aura fracturation. Une autre déformation liée à la pression est ce qu'on appelle le flambage. Lorsque vous comprimez par exemple un spaghetti, il va se déformer, il va prendre une forme d'arc, plutôt que de rester rectiligne. Ce flambage dépend bien entendu de la pression que vous exercez sur le spaghetti, de la longueur du spaghetti et du rayon du spaghetti. Un flambage possible résulte simplement du poids puisque si vous posez un objet verticalement sur le sol, le poids est une force exercée vers le bas, il y a une surface de contact avec le sol, donc il y a une pression qui s'exerce et donc un flambage possible. On peut démontrer qu'il existe une longueur critique L-indicère au-delà de laquelle la structure ne tient pas et s'écroule. Et cette longueur critique est proportionnelle au rayon de la section de contact avec le sol à la puissance 2 tiers. La masse est proportionnelle à R carré fois la hauteur L et donc la masse critique sera proportionnelle à R exposant 4, ce qui revient à dire que la masse critique est proportionnelle au rayon de la section de contact à la puissance 8 tiers. Donc si la masse critique est proportionnelle à R à la puissance 8 tiers, cela signifie que R est proportionnelle à la masse à l'exposant 3 huitièmes, c'est-à-dire à la masse exposant 0.375. Dans ce graphique logarithmique, on porte le logarithme de la circonférence de la poitrine en fonction du logarithme du poids pour toute une série d'êtres vivants et on voit effectivement que la loi suit bien une loi de puissance, le poids à la puissance 0.37. De même, la surface globale est proportionnelle à R fois L, donc L à la puissance 5,5, et donc la surface critique est proportionnelle à la masse à la puissance 0.625, qu'on trouve aussi dans le deuxième graphique, où on voit que la pente est de l'ordre de 0.63, avec un maximum de 0.67. Ces analyses dimensionnelles existent à peu près pour toutes les données. Ici, vous avez la consommation d'énergie pour tous les êtres vivants en fonction de leur poids dans un diagramme de nouveau logarithmique et à droite, la hauteur des arbres en fonction de leur diamètre avec de nouveau la limite supérieure qui correspond au flambage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !